Je m'appelle Renaud Morel, je suis agent immobilier et musicien, j'ai 58 ans. Alors déjà moi j'ai pris mon pied à la regarder, ça c'est sûr. Ça a vraiment enrichi ma façon de voir comment préparer en fait une session d'enregistrement, pourquoi un batteur ou un rythmicien est aussi important, et la valeur de la précision du travail au quotidien. Ça peut ouvrir l'esprit de n'importe qui, qu'on soit auteur, compositeur, producteur, photographe, scénariste, ça peut de toute façon ouvrir l'esprit parce qu'il décrit très précisément sa méthode de travail, et surtout l'attitude, l'attitude et la bonne humeur qui doivent présider aux propositions qu'on peut faire. Il entre en détail dans la façon dont lui prépare une partie de rythmique de batterie, et il est très précis, c'est Manu Katshe, il a son son, il a sa façon de jouer, il apporte une certaine fraîcheur dans des choses qui sont assez anciennes, et ce que j'ai surtout adoré c'est quand il décide de désincarner sa partie de batterie, c'est-à-dire qu'on voit Manu vraiment faire son job, c'est-à-dire fabriquer quelque chose qui est totalement, pas improvisé, mais justement totalement lui. Oui, ça c'est passionnant. La bonne humeur qu'il transmet à travers les exemples qu'il propose, même dans son jeu, c'est quelque chose de très important pour lui, et je pense qu'il nous le démontre assez bien, parce que définitivement faire une belle chanson, c'est ça qu'on transmet. Ça va vous faire plaisir.